La présentation que je vais faire porte sur la gamification, on va parler du terme après pour expliquer de quoi il s'agit exactement et comment est-ce qu'on peut l'intégrer aux réseaux sociaux. J'ai une licence en communication et médias interactifs, donc c'était un programme interdisciplinaire où on faisait un petit peu de programmation et de la théorie des communications. Et ensuite j'ai fait un master en arts numériques et nouveaux médias. Donc là c'était toujours l'intégration de programmation électronique, mais avec un volet théorique qui était plus porté sur les nouveaux médias, incluant bien sûr ce qu'on appelle aujourd'hui les médias sociaux. Et en fait on ne se rend pas vraiment compte parce que ça fait tellement partie de nos vies aujourd'hui, mais ça reste quand même un phénomène plus ou moins récent. Des fois on me dit oui, on peut retrouver ta trace sur Youtube et tout, et puis je dis non pas vraiment parce qu'à l'époque où je faisais des vidéos et des choses comme ça, c'était 2004, 2005, Youtube c'était pas vraiment gros, Facebook c'était pas encore internationalisé, etc. Donc ça reste quand même des phénomènes assez récents, et donc quand moi j'ai étudié les médias interactifs par exemple, il n'y avait pas Facebook. Ça venait à peine de commencer, ça a commencé en fait la dernière année de ma licence, donc c'était pas du tout encore intégré au cours, etc. Mais par contre c'est devenu plus présent lorsque je faisais mon master en nouveaux médias, et ça m'a permis d'intégrer tout ce qui est réseaux sociaux et social media à tout ce qui était théorie. Donc on va commencer par une démytification du mot gamification. Donc comme je le dis, c'est un anglicisme, un petit peu comme tout à l'heure quand on parlait de brand content, et où est-ce qu'on disait que c'était pas vraiment un anglicisme. Dans ce cas, si ça l'est. Gamification, ça vient du mot game, bien sûr, qui veut dire jeu, et en fait l'équivalent si on veut en français, ce serait le mot ludification. Parce que le jeu est une activité ludique, c'est-à-dire une activité qui va distraire et procurer du plaisir. Donc quand on parle de gamification ou de ludification, on parle en fait de l'intégration de mécanismes du jeu dans d'autres domaines. Et ça veut pas spécialement dire que c'est quelque chose qu'on va appliquer aux médias sociaux, ou à l'internet, ou autre chose. C'est vraiment dans les projets de tous les jours. Par exemple, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est quand on essaye de faire manger un bébé, et qu'ils ont pas envie. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence à créer des histoires, oui, ça c'est la voiture de papa, ouvrez la bouche, comme ça, on va faire entrer la voiture dans le garage. Quand il est pas content, ça devient un avion, on lui ramène ses jouets sur la table, etc. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de transformer une activité normale en quelque chose d'un peu plus intéressant pour l'audience, dans ce cas-là un bébé, qu'on essaye de convaincre de jouer le jeu, littéralement, en mangeant ce qu'on est en train de lui proposer. Alors, les mécanismes du jeu qu'on essaye d'intégrer, donc la gamification, comme je l'ai dit au début, c'est qu'on essaye d'intégrer les mécanismes du jeu. Ces mécanismes-là, il y en a beaucoup, mais on va en parler de quelques-uns seulement qui sont normalement les plus importants. Donc la motivation, donc les figures de motivation dans le jeu, c'est quelque chose de très très important. Finalement, c'est la question de qu'est-ce qui va pousser votre audience, donc le joueur, à vouloir prendre part à l'expérience du jeu. La compétition, c'est un instant naturel chez tous les êtres humains. On veut souvent être le plus grand, le meilleur speaker, on veut essayer de se distinguer. Mais bref, c'est vraiment un instant naturel. On a aussi la récompense, n'est-ce pas ? Je vais gagner, si je gagne, je gagne quoi ? Ou bien, si je gagne, qu'est-ce que ça va me donner comme prestige ? Et là, on va parler de progression, n'est-ce pas ? Parce qu'au cours d'un jeu, généralement, selon les scénarios, n'est-ce pas ? On va parler plus tard des scénarios où on a des scénarios fermés et ouverts, on a une certaine progression. Donc on peut, une forme de récompense peut-être celle des points. Donc on gagne de plus en plus de points définiment, ou jusqu'à atteindre un certain niveau. Et les statuts, ça s'est vu notamment sur les forums, quand c'est devenu populaire. On avait des espèces de badges, donc quelqu'un qui vient de s'inscrire est un newbie. Quelqu'un qui est là depuis un peu plus longtemps, qui a un certain nombre de postes, est un medium. Et puis, il y a des gens après, on peut atteindre des statuts très très élevés. Et aussi, il y a l'idée de communauté, donc autour d'un jeu. Est-ce que tout le monde connaît les mêmes règles ? Est-ce qu'il y a assez de personnes qui sont ici pour participer à un jeudi ? Et ça, bien sûr, la communauté, c'est un des premiers liens qu'on a avec les médias sociaux. Le tout, bien sûr, c'est de créer l'addiction. Et là, ça va être le lien qu'on va faire plus tard avec le marketing. On en a un petit peu touché mot avec la présentation précédente. Mais en gros, on utilise les mécanismes du jeu, que sont la motivation, la compétition, les récompenses, la progression et la communauté, afin de créer une addiction, c'est-à-dire faire en sorte que les gens passent de plus en plus de temps sur ces jeux-là. Alors, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux se prêtent au mécanisme du jeu à cause de plusieurs éléments. Un de ces premiers éléments, c'est la plateforme technologique intrinsèque. C'est-à-dire que le réseau social tel qu'il est aujourd'hui, ça reste du code. Comme toute page Internet, comme tout contenu, il y a du code derrière. Donc, quand je parle de plateforme technologique intrinsèque, je parle de la plateforme logicielle qui permet finalement d'intégrer des jeux sur d'autres plateformes que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. On a aussi la plateforme sociale. Les réseaux sociaux se sont d'abord bâtis avec les communautés des gens qui y ont souscrit, et qui s'y sont inscrits et qui ont construit des communautés autour de ces réseaux sociaux. Là, on reparle de l'instinct naturel pour la compétition d'une part, et des communautés existantes. Aussi, on a la plateforme technologique multiplateforme, si vous voulez. Donc là, on n'est plus dans l'intrinsèque du réseau social par soi-même. Par exemple, Facebook ou Twitter, on ne parle plus du code. Là, on parle du support qui va réussir à montrer, à déployer la plateforme technologique dont on a parlé avant. Et là, on parle des postes fixes, que ce soit par exemple chez vous ou bien au bureau, et des terminaux mobiles, donc sur tablette et sur smartphone notamment. C'est toutes des plateformes et des terminaux sur lesquels on peut avoir accès à ces réseaux-là, qui constituent une plateforme. Donc en gros, si vous voulez, la gamification, l'intégration des mécanismes du jeu dans les réseaux sociaux, c'est un mécanisme qui est presque naturel. Parce que si on essaie de réfléchir en termes de jeux de société, sur la base de laquelle beaucoup de jeux sont designés, on peut réfléchir à... Les médias sociaux sont un espèce de tableau, n'est-ce pas ? C'est le jeu qui est déployé, mais vous voyez, toutes les cases sont vides. On a un jeu, on a une communauté qui est autour également, parce que la communauté est déjà formée, mais il manque quelque chose. C'est le contenu. Donc on a une plateforme, ça représente notre base de jeu, et on a les gens qui sont autour, mais après il ne se passe rien. Et c'est là qu'on rentre dans la gamification et la lusification, parce qu'on va essayer de prendre avantage de la plateforme et de la communauté qui est là, et d'essayer d'utiliser ça pour développer quelque chose d'intéressant. Donc on a parlé de la prédisposition de la communauté à la compétition, ce qui lui donne aussi une prédisposition à jouer, parce qu'ils vont essayer de se distinguer. On a aussi la disponibilité des plateformes logicielles, comme on l'a dit, qui fonctionnent sur différents terminaux, qui rend une partie de l'expérience mobile et versatile, et surtout qui permet à des gens de différents univers, même géographiques ou sociaux, de tous participer à la même expérience. On a des communautés qui sont établies, c'est-à-dire des gens qui ont déjà leur communauté, mais qui sont grandissantes, parce qu'on continue toujours à ajouter des amis, on ne se dit pas à un moment donné, c'est bon, j'arrête, j'ajoute plus aucun ami. On fait des rencontres, on ajoute des gens, etc. Donc les communautés grandissent. Donc la question qu'on doit se poser, c'est quel contenu pour profiter de ces avantages qui sont déjà tous présents ? Et pour gérer du contenu, comme d'habitude, il faut se poser les bonnes questions. La question du qui, c'est-à-dire qui sont finalement les gens qu'on va inviter à participer à une expérience, ou qui sont déjà présents autour de la table où il y a un jeu. Pourquoi est-ce qu'on va faire un jeu ? Répondre à une question qui est quand même très importante. Et finalement, comment est-ce qu'on va le faire ? Et là, c'est plus en termes de design et de mécanismes qu'on va déployer. Alors, lorsqu'on parle d'audience, il y a une sommité américaine qui s'appelle Amy Jo Kim, qui est social game designer, donc elle est designeuse de jeux de société, qui a travaillé notamment pour Electronic Arts, Ubisoft, Yahoo, elle a même fait des projets de recherche pour la NASA, etc. pour développer l'implication des gens dans les jeux qui sont développés. Et elle a distingué quatre types de joueurs. Donc, elle dit qu'il y a les joueurs qui sont compétitifs, et dans ce cas-là, on a les verbes clés qu'elle a identifiés, qui sont gagner, battre, défier, moquer, et il y en a d'autres. À titre d'exemple, on peut parler de Tetris Battle sur Facebook, où est-ce que le but est vraiment... C'est le jeu de Tetris qui est à la base une expérience qu'on fait tout seul, mais qui est transformé en un jeu de qui va y arriver le plus vite. Donc, c'est un battle, comme le dit ce mot, on essaie de se battre. Donc là, on en parle à des joueurs compétitifs. On a les joueurs coopératifs, où est-ce que les verbes clés, c'est rejoindre, partager, offrir, aider. Par exemple, Cityville, où est-ce qu'on va essayer de collaborer, et puis d'arriver à un même but tous ensemble. On a les joueurs qui sont des explorateurs, où est-ce qu'on va essayer de voir, chercher, compléter. Il y a Foursquare, que tout le monde connaît, mais il y a aussi une autre très grosse plateforme, qui est très connue aux Etats-Unis, qui a beaucoup d'influence, qui s'appelle Yelp, qui est une plateforme dans laquelle, en fait, on donne une note aux endroits qu'on fréquente, que ce soit des restaurants, des bibliothèques, des musées, on donne une note, ou même des simples magasins. Et finalement, ça encourage les gens à aller essayer de nouveaux endroits, et aussi donner un feedback sur la toile. Donc ça, c'est participatif. Et on a aussi les joueurs expressifs. Les joueurs expressifs, on leur demande souvent de choisir, de personnaliser, de prévisionner. Pour les femmes, il y a un site très connu qui s'appelle Mudcloth, où est-ce que les femmes peuvent designer leurs propres habits comme elles le veulent, et puis ensuite les prévisionner. Et pour un exemple que tout le monde connaît aussi, Farmville, où est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on plante, où est-ce qu'on le plante, comment ça va avoir l'air. Donc là, on est beaucoup dans la personnalisation, la customisation. Ça, c'est les quatre types de joueurs. Pourquoi ? Ensuite, on pose la question, pourquoi ? Et là, on parle de motivation. Donc, quelles sont les figures de motivation derrière le mécanisme ? D'où va venir la gratification ? Et quelle forme va avoir cette gratification-là ? C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des mécanismes pour encourager les joueurs qu'on a définis, selon l'audience, bien sûr, qu'on cherche, afin de répondre le mieux à leurs besoins et à ce à quoi ils s'attendent vis-à-vis de ce jeu pour clore leur expérience. Et finalement, comment ? Et là, on va parler de continuité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de penser à tous les niveaux. Même si les joueurs sont de catégories différentes, finalement, on a toujours, si vous voulez, trois catégories de joueurs. Alors, on a les débutants, on a les enthousiastes, et on a les habitués. Les débutants, c'est les gens qui vont s'inscrire pour démarrer une nouvelle expérience et essayer de voir qu'est-ce qu'un jeu a à offrir. Pour ces gens-là, l'expérience, elle doit être simplifiée, optimale, ça doit être facile d'accès, et ça doit être surtout instinctif. Donc, on ne doit pas passer trop de temps à essayer de deviner comment fonctionne un jeu. Ça doit être tout de suite, on doit être tout de suite en mesure de pouvoir naviguer dans le jeu et vivre l'expérience telle qu'elle a été designée. Pour l'enthousiaste, une fois qu'on a dépassé, si vous voulez, le stade de débutant et de l'expérience simplifiée, qu'on connaît le jeu, là, on va commencer à s'adresser à l'enthousiaste. L'enthousiaste, c'est différent. Il va falloir faire en sorte que l'expérience soit un peu plus poussée. C'est-à-dire que, finalement, pour le débutant, si vous voulez, on va lui donner, on va lui apprendre à manipuler un outil. Mais pour l'enthousiaste, on va lui donner des challenges. On va essayer de le pousser un petit peu plus loin et on va essayer de travailler sur les outils et les acquis qu'il a déjà faits quand il était débutant pour pousser un petit peu plus loin l'expérience et augmenter son niveau d'implication dans le jeu. Et finalement, pour l'habituer, il faut essayer de designer ce qu'on appelle du renouvellement de l'expérience. Donc, quelque chose de complètement nouveau mais basé sur les mêmes mécanismes. Et on peut aussi les aider à se distinguer par un statut spécial. Par exemple, les options d'un débutant peuvent être différentes des options qu'on donne à un enthousiaste qui peuvent être elles-mêmes différentes des options qu'on donne à un habitué. Je vais donner un exemple, le jeu du puzzle. Pour un débutant, par exemple, ça pourrait se décliner en une grille avec toutes les pièces et la personne a juste à placer les bonnes pièces au bon endroit. Ensuite, on va rajouter quelque chose de nouveau pour l'enthousiaste. Par exemple, on peut lui mettre des pièces qui viennent de deux puzzles différents et qui peut les mélanger sur une même grille mais qui finalement se reconstitue tout seul. Et pour l'habituer, on peut faire, par exemple, on peut penser à un mécanisme où il y a des pièces qui apparaissent, qui disparaissent, où le temps qui lui est donné pour réaliser un puzzle n'est pas toujours le même. Donc, on rentre dans des fonctions aléatoires pour pousser ce challenge-là toujours un petit peu plus loin et créer, comme on a dit tout à l'heure, l'addiction, donc la dépendance et renouveler l'expérience pour eux pour ne pas les désintéresser. On arrive au chapitre de la forme. Donc, finalement, comment est-ce qu'on peut, si vous voulez, intégrer la ludification autour d'un projet sur les réseaux sociaux ? Disons qu'il y a deux grandes façons de le faire. La première, c'est la façon, si vous voulez, la plus instinctive, à savoir qu'elle est animée par un community manager. Par exemple, on peut lancer un appel en disant, OK, le Twittos le plus actif gagne une entrée gratuite à un concert. Donc, il y a un concert qui arrive, on a un hashtag, on essaye de faire de la promotion de ce concert-là et pour motiver les gens à en parler et puis pour créer le buzz autour de cet événement, on va les encourager, on va leur donner un incitatif. La figure de motivation, donc, c'est de gagner une place de concert et on va générer comme ça du buzz. Et on revient à ce que disait le présentateur précédent par rapport à la génération de contenu et comment est-ce que, finalement, on peut utiliser, si vous voulez, les internautes pour générer du contenu propre à eux. La limite, si vous voulez, de la ludification opérée par un community manager, c'est qu'on est dans une limite humaine. C'est-à-dire qu'un community manager, c'est un être humain, il a besoin de dormir, il a besoin de s'arrêter à un moment donné, il ne peut pas être H24 derrière son compte Twitter en train de vérifier qu'est-ce qu'il y a eu comme hashtag, qui sait qu'il y a à buzzer le plus autour d'un concert ou pas. Mais c'est aussi un avantage parce que le CM étant un être humain, il peut s'adapter. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un s'amuse à commencer à faire du bad buzz autour du hashtag ou quelque chose comme ça, il peut intervenir, il peut recadrer et il y a cette flexibilité-là qui est très, très importante. Ou la deuxième façon de créer de la ludification autour d'un projet, ce serait de la pousser par un jeu ou ce qu'on appelle un système autonome d'animation, soit une application. Donc, on écrit un code, on définit nos balises et puis on le lance sur un réseau social et on laisse couler. Ça a été fait par Iron Algiers, par Nike, qui ont équipé tous leurs coureurs de bracelets RFID. Et on arrivait à suivre leur progression, combien de kilomètres ils avaient fait, en combien de temps, etc. simplement en scannant leurs bracelets qu'on leur avait fournis. Donc là, on a un programme, c'est pas quelqu'un qui venait et qui relevait combien est-ce qu'ils avaient couru, en combien de temps, etc. Pas du tout, ça se faisait complètement automatiquement. La personne, il suffisait qu'elle scanne son bracelet et toutes les informations étaient automatiquement postées à leur profil sur Facebook. et ça se faisait de façon complètement invisible. La limite, dans ce cas-là, c'est qu'on est dans une logique inhumaine. C'est-à-dire que s'il y a des abus, ça devient un peu plus compliqué d'intervenir parce qu'il n'y a pas la sensibilité humaine pour savoir finalement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans l'application. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu difficile, c'est toujours délicat et finalement, le mieux, c'est d'avoir une espèce de combinaison des deux. Donc on a un automate, mais on a quand même un être humain qui surveille ce qui se passe pour recadrer les dérapages éventuels. Alors le jeu sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit tout à l'heure, il a beaucoup d'avantages. Donc le premier, c'est que ce soit multi-plateformes, que ce soit n'importe quel OS, n'importe quel terminal, ça fonctionne. On a le système autonome qui ne s'arrête jamais. Donc on peut jouer à n'importe quelle heure du jour, dans n'importe quelle localité, ce n'est pas important. On a un système inclusif à l'infini, en théorie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des millions, des milliards d'inscrits sur un jeu sans aucun problème et que ça peut toujours progresser. Et on a la flexibilité du scénario. On en a parlé tout à l'heure rapidement, je vais compléter. On a deux types de scénarios dans les jeux sur les réseaux sociaux, à savoir des scénarios ouverts, où est-ce qu'un jeu peut durer indéfiniment. Dans ce cas-là, on rentre dans ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir les expériences pour des utilisateurs enthousiastes ou habitués, donc qui ne s'arrêtent jamais. On renouvelle l'expérience, on rajoute de nouveaux éléments. Il y a le système de pointage, les badges, etc. Et il y a les scénarios fermés, comme le puzzle. On a un début, une fin, et finalement, ce qui est mesuré, c'est la performance entre le début et la fin. Et c'est sur ça qu'on se base pour ensuite créer les récompenses et les gratifications. Et surtout, le jeu sur les réseaux sociaux sont bien sûr inévitablement pleins d'interactivité, régis par les principes de rétroaction, vu que de toutes les façons, dès qu'on est sur un ordinateur ou sur une tablette ou quoi que ce soit d'autre, on est déjà dans un système interactif, vu que nous, on est demandeurs, on fait des requêtes, donc on pose des actions, et le système nous renvoie des réponses, donc on est dans une action-réaction. Sauf que c'est poussé un petit peu plus loin quand c'est intégré au ludique, donc au jeu. Maintenant, on va faire le parallèle avec le marketing. Donc, l'utilisation de l'espace digital pour le marketing, c'est un petit peu comme la problématique qu'on voyait, enfin, pas la problématique, mais le paradigme que j'ai introduit précédemment, à savoir le tableau de jeux de société avec des gens autour, où est-ce qu'il n'y a pas de contenu. Donc, c'est un petit peu la même chose avec les réseaux sociaux en ce qui concerne le marketing, si vous voulez, c'est comme si on arrive dans un stade qui est plein à craquer, mais qui n'a pas de match au programme. Donc, finalement, ce qu'il reste à faire, c'est créer un show, vu qu'on a déjà un public qui est là, et qu'on a l'espace de diffusion. Donc, l'utilisation de l'espace digital, si vous voulez, elle s'est faite en trois phases dans le marketing. Il y a une première phase qui est celle de la découverte, puis il y a une phase de maturation, et finalement, maintenant, on est en train de commencer à atteindre une phase de dépassement. On va revenir sur ces termes. La phase de découverte, finalement, c'était pour le marketing juste l'intégration des plateformes, donc créer un compte Facebook pour une entreprise, créer un compte Twitter pour une entreprise. Donc, ça se résumait à une simple présence sur les réseaux sociaux, un petit peu de buzz, un petit peu de community management, parce qu'on faisait des posts pour montrer qu'on était actif. et ensuite, on s'est mis aussi à inclure les réseaux sociaux dans les communications. Donc, quand on donne sa carte, on a aussi l'adresse Facebook de l'entreprise, on a aussi le compte Twitter de l'entreprise. Les exemples qu'on a ici, qui étaient des stickers que les gens collaient un petit peu partout à une certaine époque, enfin, il y a quelques années, « Like us on Facebook », quand on demandait aux gens d'aller sur Facebook, chercher la marque et de mettre un like, « Follow us on Twitter », même chose. Toujours pour revenir à l'histoire de Yelp, donc la plateforme qui donne une note aux endroits qui sont visités par les gens. Ils avaient aussi créé un sticker qu'ils posaient sur leur vitrine et ils disaient « People love us on Yelp », ce qui veut dire « Les gens nous aiment bien sur Yelp », ça veut dire qu'ils ont une bonne note. Donc, ça, c'était une première, si vous voulez, c'était la phase de découverte où est-ce qu'on essayait de pousser les gens vers les réseaux sociaux. On envoie de moins en moins toutes ces étiquettes, etc., parce que finalement, ça a fait son temps. Maintenant, on a tellement intégré les réseaux sociaux qu'on n'a plus besoin de dire aux gens « Cherchez-nous sur Facebook » ou « Follow us on Twitter » ou quoi que ce soit. On a tous sur la page Facebook qui pointe vers le Twitter, qui pointe vers le Google+, qui pointe vers autre chose. Donc, tout est lié et ça se fait beaucoup plus naturellement. Et maintenant, c'est plus « Ah oui, vous avez une entreprise, vous n'avez pas de page Facebook » et ça devient une aberration. La phase de maturation, si vous voulez, c'est ça, c'est que les réseaux sociaux sont devenus un réflexe. On n'a plus besoin de dire aux gens qu'on est sur Facebook ou sur Twitter, ça va de soi. Et c'est le début de l'inclusion de la gamification par les community managers. Et bien sûr, la gamification par les community managers et par les applications comme je l'ai dit précédemment, c'est un petit peu au feeling. C'est-à-dire que si vous avez créé une expérience de gamification qui a du succès, généralement, on est tout de suite déjà dans un scénario qui est ouvert parce qu'on va essayer de tabler sur la longueur pour rameuter une communauté qui est de plus en plus grande. Et au bout d'un certain moment, vous pouvez commencer à faire du monetizing sur ça. Mais sinon, vous n'aurez pas d'argument pour convaincre qui que ce soit de vous acheter ou d'acheter des choses chez vous si vous n'avez pas le pool nécessaire. Voilà. En première partie, vous avez abordé plusieurs mécanismes qui poussent à l'addiction. C'était bien ça ? Oui. Donc, j'aimerais savoir est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine limite par rapport à notre conscience ? C'est-à-dire, addiction, addiction, si on excelle dans l'ensemble de ces mécanismes, il y a quand même un effet pervers qui se cache derrière. J'aimerais savoir votre avis un peu là-dessus parce que ça n'a pas été abordé pendant la présentation. En tant qu'utilisateur, on est des êtres humains. D'accord ? On est des êtres humains. Exactement, c'est exactement ça et c'est pour ça que j'aime bien votre question. Qui plus est, donc, on est... Certaines théories, on ne va pas trop s'engager dans le débat, mais certaines théories disent qu'on en est aujourd'hui ou est-ce qu'on en est parce qu'on s'est développé grâce à notre intelligence qui est supérieure à celle des autres espèces. N'est-ce pas ? Ça nous laisse, si vous voulez, et certains philosophes ont aussi parlé de la puissance du libre-arbitre qui ont fait en sorte qu'on a évolué jusqu'ici. Et le libre-arbitre, en fait, on ne le perd jamais. Donc, les mécanismes que j'ai décrits au début, si vous voulez, c'est la théorie. C'est-à-dire que pour essayer de créer une addiction, une accoutumance, c'est des mécanismes qui ont prouvé que ça pouvait marcher. Maintenant, le libre-arbitre, il reste toujours présent. Donc, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui était dans l'audience qui avait dit oui, moi, de toute façon, j'ai arrêté tous les réseaux sociaux parce que j'avais trop peur qu'on accède à mes données personnelles, etc. Alors, quand on parle du jeu sur les réseaux sociaux, on est aussi un petit peu dans la vie privée, mine de rien, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais étant donné qu'on est déjà sur une plateforme de réseaux sociaux, on est déjà dans notre vie privée. Maintenant, si on parle du jeu, juste le jeu indépendant des réseaux sociaux, par exemple, comme les jeux vidéo, etc., c'est sûr qu'à un moment donné, je veux dire, ce n'est pas une recette qui va toujours fonctionner. Il y a des gens qui sont plus ou moins à même de tomber dans le panneau. Il y a bien sûr qu'il y a un effet pervers derrière parce que tout ça, on en a parlé aussi en relation au marketing. Le marketing, c'est de placer des produits, des marques et d'essayer de convaincre les gens ou de créer une expérience finalement qui est ludique et qui va les distraire en relation avec cette marque pour qu'on associe cette marque ou tel produit à cette expérience parce que finalement, c'est aussi une question de positive emotions, des sentiments positifs qu'on va créer chez les gens et c'est ce lien-là qu'on veut créer. et donc, c'est clair qu'il y a un petit effet pervers. Maintenant, encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Il y a aussi des gens qui font des jeux juste pour le plaisir. Des jeux indépendants où est-ce qu'il n'y a ni marque ni rien ou est-ce que c'est vraiment juste l'idée, où est-ce qu'on table beaucoup sur le scénario, on table sur les modalités de jeu et sur l'évolution finalement aussi du jeu. Ce n'est pas une question mais peut-être juste une petite remarque. C'est vrai que là, on est plus dans l'augmentation du capital sympathie. On a souvent cité l'exemple d'Oasis. Je reviens à Oasis. C'est vrai que le décalage entre le capital sympathie qu'on peut avoir pour cette marque et le produit lui-même, il est énorme. Voilà. Merci beaucoup, Je voulais remercier le staff d'Algérie A2.0 de m'avoir invité et puis de m'avoir permis de faire cette présentation. Keep up the good work. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada